et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot ici c'est dames prono un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices une fois de plus ses amis et bien on encaisse avec et bien ce combiné de deux matchs j'espère que vous avez suivi voilà parfois vous le voyez je donne des pronostics je pense que je vais parier sur un tel et tel match et finalement je change au dernier moment vous le savez je parie uniquement sur paris en sport au bureau tabac puisque je ne veux pas avoir de compte pour parier et être là sur mon téléphone soit et bien penser à ça ou tout simplement faire plein de paris dans la journée ou dans la soirée bref comme toujours je vous demande les amis le petit pouce bleu pour le soutien c'est très important en tout cas sur la dernière vidéo je suis vraiment axé content plus ou moins 2400 vues voilà avec plus de 200 pouces bleus pas mal de commentaires c'est vraiment top et bien sûr et bien vous le savez vous avez des pronostics tous les jours si et bien vous prenez un abonnement sur mon site damesprono.com ou bien ici sur youtube tout simplement sur le bouton souscription aujourd'hui on va entamer les pronostics ligue à de la 13e journée avec toujours ce surprenant gérone qui est premier au classement c'est vraiment de la folie moi j'étais déçu forcément puisque moi je préfère plutôt le réal que le barça même anti catalan et le barça a réussi à s'imposer en jouant très mal en ligue a la preuve en ligue des champions ça joue de mal ils perdent face à charta d'honesque et le ryan marie eux et bien se font surprendre par rayo balecano à domicile à 0 0 donc le ryan reste devant mais ça va ça va être serré je pense bref avant ça bien sûr vous vous avez et bien le jeu concours ici en commentaire il suffit tout simplement et bien d'écrire le score exact de chaque rencontre et vous le savez celui ou celle qui devine le plus de score exact aura et bien le privilège de pouvoir regarder un match de foot gratuitement offert par dames prono c'est parti vendredi 10 novembre atlétique bilbao celta vigo sur ce match les amis je vois vraiment pas de surprise voilà atlétique bilbao est en train de faire une très bonne saison même s'ils se sont quand bien loupés sur certains matchs notamment face à la race sociale ils ont pris une raclée 3 0 mais il y avait plusieurs joueurs absents et là les cadres est vraiment important de l'atlétique bilbao sont vraiment en forme donc à domicile je vois pas qu'est ce qui peut les déranger pour s'imposer face à celta vigo donc victoire de bilbao à domicile cote à 1 49 oui petite précision les amis pour une fois la moyenne de cote sera un peu faible elle est de 1 82 donc là l'objectif c'est de faire au moins cinq sur neuf et pourquoi sur neuf parce que il n'y a que neuf matchs qui se joue et pas et non pas 10 ce week-end je bascule sur la journée du samedi 11 novembre jour férié tant mieux rayo baye cano gérone alors là sur ce match c'est vrai gérone et favori une fois de plus puisqu'ils sont en premier mais rayo baye cano ça joue bien et même si je m'étais trompé sur elle bien les précédents match franchement je vois pas une fois de plus je vois gérone ne pas s'imposer donc on va tenter la double chance rayo baye cano ou match nul cote à 1 50 ensuite almeria réassociade alors là c'est qui tout double soit la réassociade s'impose de nouveau parce qu'ils jouent face aux derniers en plus ils sont en forme ou alors il ya une énorme surprise almeria crée la sensation s'imposant pour la première fois depuis le début de la saison moi j'ai confiance aux japonais voilà je pense que vient le japonais l'attaquant star kubo de la réassociade et avec mon super maillot je pense que voilà ça va le donner du punch il s'est dit dames pronomies le maillot je suis obligé de marquer donc la réassociade va gagner les amis victoire de la réassociade du moins c'est ce que je pense vu leur forme quant à 1 60 ensuite grenade 19e reçoit rétaffé rétaffé n'est pas non plus en train de faire une vraiment une bonne saison et honnêtement je pense que c'est une équipe prenable pour grenade qui peut enfin lancer un petit peu sa saison donc je vois une petite surprise même pas parce que les boucles ordonne justement favori victoire de grenade cote à 2 19 ensuite et bien c'est au sassouna contre la spalmas difficile à pronostiquer ce match les amis si on regarde un petit peu tout ce qui est statistique et aussi et bien les cotes on voit que tout est favorable pour au sassouna mais d'un autre côté la spalmas ça joue bien je l'avais dit ils peuvent créer la sensation face à la tetico marine c'est ce qu'ils ont fait ils ont gagné moi je voyais plutôt le match nul ils ont quand même battu la tetico marine sont 10e ou 9e du championnat ça joue vraiment bien mais voilà ils peuvent pas non plus faire toujours et bien une super performance au sassouna c'est pas une équipe facile à battre et à domicile franchement devrait normalement s'imposer donc victoire des locaux cote à 1 78 ensuite dernière rencontre du samedi 11 novembre jour férié yes real madrid valence alors sur cette rencontre des amis je savais pas quoi donner comme pronostic bien évidemment je vais pas vous donner la victoire du real côté à 1 20 non cependant voilà je pense que c'est assez opportun de pouvoir et bien miser sur un buteur pas n'importe lequel ce sera sur vinicius buteur quota 2 33 franchement c'est vaillou c'est vaillou parce que 2 33 c'est une quota c'est élevé et honnêtement je pense qu'il peut vraiment marquer à domicile face à valence de nouveau puisqu'il a marqué en ligue des champions ensuite dimanche 12 novembre barcelone à la veste j'ai oui bien sûr les amis j'espère que le barça va pas gagner mais ils vont pas tout le temps faire des mauvais matchs ou gagner avec un but d'écart à l'arrache donc sur ce match justement je pense qu'ils vont un petit peu se réveiller les jeunes vont peut-être et bien de nouveau montrer leur qualité que ce soit physique mais également footballistiquement et honnêtement il ya toujours des pépites au barça même en deuxième mi-temps à la fin du match etc et bien qui rentre et qui fait des merveilles donc ça m'étonnerait pas que le barça gagne facilement ce match à domicile face à la veste qui pour l'instant est 14e ça devrait le faire victoire de barcelone par deux buts d'écart ou plus sur cette rencontre et la cote est de 1 61 ensuite fc séville betis une rencontre qui m'intéresse je vous dirai là à la fin de la vidéo quels sont et bien les pronostics justement qui m'intéresse le plus pour pouvoir parier alors effectivement séville pour l'instant est 15e betis 6e mais ce ne cela ne veut pas dire que betis va forcément gagner si on regarde un petit peu que ce soit au niveau statistique est également sûr et bien les meilleures formes betis est plutôt bien voilà ils enchaînent des victoires pas des grosses victoires mais ils sont là ils sont sixièmes sont bien placés pour aller en europe et séville et on le sait depuis le début c'est très compliqué ils ont encore perdu contre arsenal ils vont à mon avis être fatigué et bien avec ce déplacement là bas jouer la semaine c'est pas toujours évident et en championnat voilà ils sont 15e mais ça va quand même un peu mieux moi j'ai confiance parce que en plus c'est un match assez spécial c'est vraiment un derby andalou et là bas il ya vraiment une importance on va dire pour les deux équipes de remporter ce match donc pour moi ça va être un petit peu une petite surprise peut-être pour vous mais je pense vraiment que séville peut le faire en plus ils sont favoris quand même d'après les boucs et moi aussi je pense que c'est eu là on va vraiment faire un bon match et vouloir battre et bien betis donc victoire du fc séville côte à 1 93 ensuite les amis dernière rencontre puisqu'il n'a que neuf et pas dix des matchs sur cette treizième journée de liga altitico marid bill arian alors sur ce match là pareil je savais pas quoi donner comme pronostic parce que la titico est son côté à 1 29 à peu près honnêtement voilà c'est pas rentable de parler sur ce genre de cote donc je me suis plutôt orienté sur un buteur un buteur encore une fois pas n'importe lequel un joueur qui est vraiment en forme et je sais pas comment il est classé par rapport au classement des meilleurs buteurs mais franchement il est plutôt pas mal c'est morata honnêtement je pense que morata est largement capable de marquer après je sais pas s'il sera titulaire en face à bill arial et voilà bill arial en ce moment surtout défensivement c'est une catastrophe donc voilà je pense que morata a ses chances pour marquer vous l'aurez compris le dernier pronostic c'est alvaro morata buteur côte à 1 94 voilà pour les neuf pronostics les amis plus le chiffre neuf c'est pas beau comme dix enfin bref c'est comme ça il y aura un neuf pronostic pour cette treizième journée je vais vous indiquer maintenant les matchs qui m'intéressent le plus pour parier parce que je pense faire au moins un commis alors rien marie de valence vinicius buteur côte à 2,33 voilà il a déjà marqué contre valence il a marqué en ligue des champions c'est un très bon attaquant franchement je pense qu'il va pouvoir se créer plusieurs occasions ça c'est le premier pronostic le deuxième c'est la victoire de la réassociade normalement la réassociade devrait gagner facilement ils ont un niveau quand même très largement supérieur et bien almeria qui est bon dernier de la ligue avec zéro victoire ensuite le troisième c'est la victoire de séville voilà je pense honnêtement que séville va se réveiller petit à petit en liga et à mon avis ils peuvent le faire donc victoire de séville côte à 1,93 et le dernier c'était voilà le buteur morata côte à 1,94 comme je vous ai indiqué il ya une minute honnêtement sur ces quatre matchs là ces quatre pronostics là c'est certain je jouerai au moins un de ces quatre pronostics et on verra si et bien je fais un combiné mais franchement ça peut être pas mal ça fait un petit moment qu'on n'a pas passé un bon combiné en ligue a avec une grosse cote donc voilà je pense que la roue va tourner bref ceci dit et bien je vous souhaite un excellent week-end les amis et pour ceux qui veulent encore plus de pronostics soyez attentifs et bien ici sur youtube parce que je ne sais pas si et bien je ferai une autre vidéo demain mais en tout cas vous avez déjà de quoi faire avec ces neuf pronostics bye les amis